L'oubli, voire le mépris dans lequel fut rejetée la pensée métaphysique de saint Thomas d'Aquin depuis le XIVe siècle, et surtout aujourd'hui avec le triomphe de la philosophie moderne, s'explique en partie par la mauvaise compréhension des concepts essentiels du chef-d'œuvre intellectuel aristotélicotomiste. Des mots comme cause, essence, forme, matière, substance, accident. Ces mots, on a souvent tendance à les considérer, à les entendre avec des lunettes d'un système de pensée moderne. Le résultat, c'est que les développements de l'Aquinat nous sont rendus inintelligibles et en fait beaucoup moins utiles dans le contexte de la pensée contemporaine. Ceux qui rejettent la pensée de saint Thomas d'Aquin sur ce fondement, sur le fait que les mots qu'il emploie ne sont plus aujourd'hui compréhensibles, en fait ne refusent de la pensée de saint Thomas qu'une caricature. Pour juger de la pensée de saint Thomas d'Aquin et de sa capacité à nous parler aujourd'hui, il faut la connaître dans ce qu'elle est en vérité. Il faut donc revenir sur ces différents concepts de base de la philosophie thomiste, ceux qu'il utilise en permanence et ceux qu'il va utiliser ensuite en théologie et qui donc vous sont d'une certaine manière familiers. Avant d'entrer dans la philosophie du docteur Angélique, dans cette indispensable boîte à outils qui lui servira ensuite pour ses développements théologiques, il importe de considérer d'abord le cadre général de sa pensée philosophique, de sa métaphysique et des grandes notions qui en forment l'architecture. C'est ça qui vous permettra de comprendre au cours des prochaines conférences quels sont les mots que saint Thomas d'Aquin emploie, par exemple pour parler de l'Eucharistie ou bien pour parler de notre vie morale. Il importe de bien savoir quels sont ces mots, d'où ils viennent, quel est leur sens pour comprendre comment saint Thomas d'Aquin va les utiliser. Le principal intérêt de la philosophie de saint Thomas d'Aquin se trouve dans deux directions qui sont complémentaires. La première, c'est qu'il cherche, comme tous les philosophes, à comprendre en profondeur le monde qui l'entoure, tout simplement. En cela, il s'inscrit vraiment dans la lignée d'Aristote. Il cherche à saisir la nature vraie des choses qu'il perçoit, à dégager de son observation du réel des constantes de lettres, des outils d'analyse qui vont ensuite être très précieux pour la deuxième étape de sa démarche. A partir de la connaissance qu'il a du réel, de tout ce qui a été créé par Dieu, il va faire émerger des lois. Et il va dire que ces lois de tout ce qui nous entoure, de lettres, de ce qui est réel, il n'y a pas de raison qu'elles ne s'appliquent pas non plus aux choses que Dieu a créées, mais qui nous sont moins perceptibles dans le domaine de la grâce. Et c'est ainsi que ce qu'il va dégager des lois de lettres au niveau de ce qu'il perçoit, il va l'appliquer ensuite, par exemple, à la théologie des sacrements. C'est ce que nous allons voir. La pensée philosophique de saint Thomas, il importe de savoir qu'elle s'est développée à une époque de grande effervescence intellectuelle et culturelle. Nous sommes au XIIIe siècle et à la faveur de nouvelles traductions qui viennent d'être effectuées, notamment au Mont-Saint-Michel, les œuvres d'Aristote, qui jusque-là avaient été presque perdues par le monde latin, font l'objet d'une redécouverte fructueuse qui vient renouveler totalement les fondements de la pensée occidentale, qui était jusqu'alors profondément imprégnée de platonisme, de la pensée de Platon, avec toutes ses lumières, mais aussi toutes ses limites et ses insuffisances. C'est donc en s'appuyant sur Aristote que saint Thomas d'Aquin va faire face aux deux grandes questions de la philosophie occidentale. La première de ces grandes questions, c'est la question de l'un et du multiple, le problème de l'un et du multiple. Cette question, elle est posée dès le 5e siècle avant Jésus-Christ par le beau Parménide et elle peut être étudiée en fait à deux niveaux. Question de l'un et du multiple à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'espèce, l'unité et la diversité des différentes espèces. Qu'est-ce qui fait qu'il y a différentes espèces d'êtres que certaines peuvent être reliées ? Pourquoi est-ce qu'il y a des chats et des chiens qui font partie tout de même d'une même famille, les mammifères, qui sont différents des mollusques, qui sont différents des invertébrés, etc. La question de ce qui fait l'unité et la diversité au sein des grandes familles d'êtres que sont les espèces, c'est le premier niveau auquel se pose cette question de l'un et du multiple. Ce que nous percevons autour de nous, nous voyons que ce sont des choses différentes, mais dans lesquelles nous parvenons à faire émerger une certaine unité, pourtant. Comment est-ce que notre esprit peut faire émerger une unité, comprendre une unité, dans des choses qui nous apparaissent multiples ? Le deuxième niveau, c'est au niveau des choses elles-mêmes, dans une même espèce, comment appréhender la diversité des individus ? Lorsque je vois tous mes manchots sur la banquise, je comprends que ce sont des manchots qui appartiennent à une même espèce, c'est la question de l'unité de l'espèce, mais je comprends aussi que chacun de ces manchots est un individu singulier, qui va avoir des caractéristiques qui lui sont propres, même s'il y en a beaucoup qu'il va partager avec ses congénères. Donc deux niveaux pour cette question de l'un et du multiple. Le niveau de l'espèce, qu'est-ce qui fait que tous les manchots partagent un être qui est semblablement le même, et en même temps, qu'est-ce qui fait que ces manchots ont chacun une singularité propre ? Au niveau, vraiment, de leur être singulier. La deuxième question, deuxième grande question de la philosophie occidentale que saint Thomas d'Aquin va chercher à résoudre à la suite d'Aristote, c'est le problème du devenir. Le problème du devenir, lui, il a été posé par Héraclite. On voit autour de nous que les choses changent. Les choses changent, et pourtant, il semble qu'il y ait en elle une certaine permanence. Entre notre naissance et la fin de notre vie, notre apparence physique va beaucoup changer. Et pourtant, il y a une seule personne qui reste la même du premier au dernier jour. C'est ce que nous percevons au niveau des êtres humains, c'est ce que nous percevons aussi dans la nature. Un arbre qui grandit, par exemple, une plante, un animal, tout cela, c'est la question de l'unité, de l'être et du devenir des choses. Est-ce que les choses restent les mêmes, tout en devenant d'une certaine manière, autre ? Est-ce que cette personne que je n'ai pas vue depuis 20 ans et que je crois reconnaître parce que ses traits me semblent un peu familiers, est-ce que c'est bien la même personne que celle que j'avais connue il y a 20 ans pendant mes études ? Grande question. Est-ce qu'il y a une permanence dans les choses qui changent ? Cette question, elle avait été l'objet d'un débat dans la philosophie grecque entre Parménide, pour qui il n'y a que la permanence des choses. L'être, c'est ce qui est, qui est toujours le même. Et Héraclite, pour qui, au contraire, tout coule, ou encore, disait-il, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune permanence. Notre esprit, en fait, n'a aucune réelle prise sur le concret qui est composé uniquement de singuliers qu'on peut percevoir à un moment donné. Vous voyez, on avait deux pensées chez les Grecs qui étaient très opposées et qui, pour chacune d'entre elles, étaient insatisfaisantes. Saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, va résoudre ce deuxième problème. Donc, deux problèmes que saint Thomas d'Aquin va essayer de résoudre. Le premier, c'est le problème de l'unité et du multiple, au niveau de l'espèce et au niveau de l'individu. Le deuxième, c'est le problème de l'être et du devenir. Pour répondre à ces questions, ces grandes questions de la philosophie, saint Thomas va reprendre chez Aristote, développer et expliquer, plusieurs couples de concepts, plusieurs couples de notions qui permettent d'expliquer comment l'être peut être en même temps, un et multiple, comment il peut être le même et changer. Le premier couple de notions que saint Thomas d'Aquin reprend à Aristote, c'est le couple puissance-acte, qui va lui permettre d'apporter une explication à ce problème de l'être et du devenir. Comment une chose peut changer, tout en demeurant, d'une certaine manière, la même. Alors, puissance et acte. Pour Parménide, on l'a vu, le changement était impossible. Un être ne peut pas changer, sinon en étant influencé par un autre. Or, tout est être. Ce qui est autre que l'être, c'est le non-être, et le non-être ne peut rien faire. Donc, pour Parménide, il a un raisonnement qui, en lui-même, semble très carré, mais qui aboutit à une absurdité. Pour Parménide, rien ne change. Donc, tout le changement ne serait qu'une apparence, qu'une illusion, mais rien ne change. Aristote va dire, non, c'est pas possible. On voit bien dans le concret que c'est l'inverse qui se passe. Aristote, sa pensée n'est pas juste une pensée au niveau cérébral, abstrait. Il a une pensée qui s'enracine dans le concret. Et saint Thomas va le suivre. Ils vont donc chercher à répondre au problème de Parménide par la distinction de deux notions, les notions d'actes et de puissance. Pour Parménide, la seule source possible du changement dans un être, c'était ce qui n'est pas l'être, c'est-à-dire le non-être. Aristote va dire non. Non, il s'élève contre cette hypothèse. Aristote nous dit, on va illustrer un petit peu son raisonnement avec un objet qu'Aristote n'aurait pas pu connaître, une balle rebondissante, rouge, en caoutchouc. Aristote dit, si je prends un objet comme celui-ci, je vois qu'il m'apparaît avec des caractéristiques extérieures. Il est solide, il est rouge, il est rond, il est élastique et il rebondit. C'est les différents aspects de ce que je peux percevoir de son être et ça me permet de le définir d'une certaine manière. Je vois que cet objet, c'est une balle rebondissante rouge, c'est ce que j'appelle une balle rebondissante rouge et donc ce n'est pas un chat, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un ordinateur. La qualité, la félinité de la balle, ce sont du non-être. Ça n'existe pas. La balle n'est pas un canin, un être de race caline ni un être de race féline. Tout ça, c'est du non-être. Mais cependant, ma balle, elle pourrait devenir autre chose. Elle pourrait être bleue. Elle pourrait devenir bleue, ma balle. Elle est en ce moment rouge. Mais il pourrait arriver, si je prends un pot de peinture et que je la repeins en bleu, qu'elle devienne bleue. On va dire, avec le vocabulaire de saint Thomas et d'Aristote, que en acte, c'est-à-dire telle qu'elle est aujourd'hui devant moi, en acte, la balle est rouge. Mais en puissance, potentiellement, elle pourrait devenir bleue. Vous voyez ? Cette balle, elle a une puissance à devenir bleue, à rester une balle rebondissante en caoutchouc, solide, mais à devenir bleue, par exemple. Et puis, elle pourrait même encore changer un petit peu plus d'aspect. Si je la fais fondre, ma balle, elle risque de devenir toute molle, puis toute gluante. Puis à la fin, ça ne sera même plus une balle. L'être et le non-être ne sont pas les seuls facteurs. Vous voyez ? Il n'y a pas la balle et tout ce qui n'est pas la balle. Il y a la balle, il y a ce qui n'est pas la balle. La balle n'est pas un chat, n'est pas un chien. Mais il y a aussi ce qu'elle pourrait devenir. La balle rouge pourrait devenir une balle bleue. En acte, elle est rouge, elle est en puissance à devenir bleue. On comprend comment le changement devient possible. En fait, si la balle devient molle, c'est toujours la même balle, mais qui change pour certaines de ses propriétés. Et comment va-t-elle changer ? Il faut qu'il y ait une influence extérieure pour la faire changer. Si ma balle devient bleue, c'est qu'il y a eu un petit pinceau de peinture bleue qui est venu lui apporter une autre couleur. Si ma balle se transforme en une flaque de caoutchouc fondu, c'est que je l'ai soumise à une source de chaleur un petit peu trop importante. Donc, ce que la balle est en puissance à devenir, elle est en puissance à devenir une balle bleue, alors qu'elle est rouge, cela peut se réaliser, cela peut devenir un acte. Elle est pour le moment rouge en acte, mais elle pourrait devenir bleue en acte s'il y avait un facteur extérieur qui intervenait pour la faire passer à l'acte d'être bleue. Et en l'occurrence, ce serait tout simplement de la repeindre en bleu. Alors, pour les philosophes modernes, tout ça, c'est un peu des mots. Et ma balle, elle pourrait devenir n'importe quoi. Elle pourrait très bien devenir un chat, un chien, aussi bien qu'une balle bleue. On voit bien qu'Aristote, lui, s'enracine dans la réalité. Pour lui, la puissance, c'est quelque chose qui est dans la définition de la chose. Ma balle, elle peut devenir une balle bleue, mais elle ne va pas devenir comme ça un chat, un chien ou un phénix. Elle s'enracine donc dans la nature réelle de la chose. Et puis, pour que ma puissance passe à l'acte, pour que la balle qui est en puissance à être bleue devienne bleue en acte, il faut qu'il y ait un facteur extérieur qui intervienne. Vous voyez ? Et ça ne peut pas être juste la capacité pour la balle de devenir bleue qui en elle-même la fasse devenir bleue. Non, il faut qu'il y ait vraiment un pinceau bleu qui intervienne pour la faire devenir bleue. Donc, Aristote va dire, et saint Thomas reprend ça, la puissance ne se réduit pas elle-même à l'acte, elle doit y être réduite par quelque chose qui est en acte. Ce sera le fondement d'un grand principe de saint Thomas d'Aquin qui dit tout ce qui est mu est mu par un autre. Tout ce qui devient, devient sous l'influence de quelque chose d'autre. On va voir que ce sera au départ de sa première et de sa seconde preuve pour l'existence de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître l'acte et la puissance d'une chose ? En fait, on ne les connaît qu'en relation l'un à l'autre. Absolument parlant, l'acte est antérieur à la puissance. Vous voyez la balle rouge, vous le connaissez d'abord comme une balle rouge avant de vous dire, oui, elle pourrait effectivement devenir une balle bleue. Mais la puissance, elle est toujours puissance à devenir un certain type d'acte. Elle est définie par l'objectif, si vous voulez. Le fait que je me rends compte que cette balle pourrait être bleue, c'est parce que je sais déjà ce que c'est qu'une balle bleue. J'ai déjà dans ma tête la notion de balle bleue en acte. Et donc je sais que cette balle rouge pourrait devenir en acte une balle bleue. La réponse réaliste, donc la réponse de saint Thomas et d'Aristote à ce problème du devenir, de comment est-ce qu'un être peut rester le même tout en changeant, eh bien elle repose sur un équilibre entre l'immobilisme de Parménide pour lequel rien ne change et le relativisme d'Héraclite pour lequel l'être n'est pas connaissable. En fait l'être est réel, il est connaissable dans sa nature générique, ça sera toujours une balle, même si elle devient bleue, mais il peut changer, il peut devenir un autre en même temps qu'il demeure d'une certaine manière le même. Ça fait beaucoup d'en même temps, mais saint Thomas d'Aquin justement cherche une position qui est une position d'équilibre pour expliquer ce qui est un petit peu complexe. En même temps qu'un objet est tel être en acte, en même temps que la balle est rouge, elle demeure en puissance, potentiellement, elle pourrait être bleue. potentiellement, si elle a un accident, si elle reste trop longtemps sur ma plaque de cuisson, elle va même devenir peut-être juste une flaque de caoutchouc. Alors, un deuxième couple de notions que saint Thomas d'Aquin va introduire dans la foulée de cette première distinction entre puissance et acte, c'est la distinction entre matière et forme. Cette fois-ci, c'est pour répondre à la question de l'un et du multiple. Ce deuxième grand problème de la philosophie occidentale, la question de l'unité et de la multiplicité au niveau des êtres singuliers. Parmi ma foule de pingouins ou de manchots, qu'est-ce qui fait qu'un tel s'appelle Bob et un tel s'appelle Charlie ? Ils sont un petit peu différents et pourtant, ils partagent la même nature, pingouine ou manchotte. Eh bien, pour distinguer entre des individus qui appartiennent à une même espèce, à une même nature, saint Thomas d'Aquin va utiliser ce nouveau couple de matière et de forme. Les objets que nous percevons, nous dit saint Thomas d'Aquin, tous les objets concrets, matériels, sont composés d'une forme et d'une matière. C'est ce qu'on appelle, c'est un nom un peu compliqué, l'hilemorphisme aristotélicien. Le fait de reconnaître que dans chaque objet concret, il y a une forme et une matière. Alors, la balle rebondissante, par exemple, elle est formée d'un certain type de matière et là, on pourrait penser directement au caoutchouc qui en est la matière constituante et d'une forme. Qu'est-ce que c'est sa forme ? C'est ce par quoi je vais la définir. La forme de ma balle en caoutchouc, c'est d'être un objet rouge, rond, rebondissant, avec une certaine dureté et en même temps un peu d'élasticité, etc. La matière ne constitue pas la balle en elle-même parce que la quantité de caoutchouc que j'avais pour former ma balle, elle aurait très bien pu devenir autre chose. Elle aurait très bien pu devenir un pneu pour ma voiture ou un morceau d'un pneu pour ma voiture. Mais non, elle est devenue une balle. Eh bien, si vous voulez, la matière en elle-même, mon pot de caoutchouc, ne suffit pas pour constituer ma balle. Il va falloir qu'il y ait la forme. La forme, c'est l'idée, si vous voulez, de la balle, la définition, la notion, la nature de la balle et ça va être d'être ronde, élastique, rebondissante, rouge, en l'occurrence. La forme n'est pas non plus la balle parce que vous voyez que la rougeur, la rondeur, l'élasticité, le fait de rebondir, ça ne me fera jamais une balle avec laquelle je pourrais jouer dans la cour du primaire avec les enfants. Il ne suffit pas d'avoir l'idée de la rondeur, l'idée de l'élasticité pour pouvoir organiser un petit jeu. Non, il va falloir quand même que j'ai une balle concrète, que donc elle ait une matière. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait la matière et la forme. Le constituant radical, la matière, et l'idée, si vous voulez, qui va lui donner d'être vraiment ce qu'elle est, la forme. Cette distinction de matière et forme, en fait, elle particularise la distinction d'acte et de puissance. Tout ce qui est composé de forme et de matière est aussi composé d'acte et de puissance. Et la matière, elle est en puissance, justement, à recevoir une forme. Le caoutchouc, il peut devenir une balle élastique rebondissante rouge. Il est en puissance à devenir cela s'il reçoit une forme qui va lui permettre de devenir en acte ma balle rebondissante. Mais mon caoutchouc, quand il est juste caoutchouc brut, il est aussi en puissance à devenir mon pneu Michelin. Vous voyez ? S'il y a une autre forme qui lui est appliquée. La forme qui est dans la tête de M. Michelin. Donc, une même matière peut être en puissance à différentes formes. Et on va voir qu'à la racine de toute matière, saint Thomas d'Aquin et Aristote vont dire qu'il y a comme une matière première qui peut devenir tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment percevoir. Là, c'est plus théorique. Un autre couple de notions que saint Thomas d'Aquin va introduire, un troisième couple de notions, je reviens un petit peu en arrière, c'est le couple substance-accident. Substance-accident, c'est peut-être des mots qui vous disent quelque chose quand vous faites réciter les leçons de catéchisme sur l'Eucharistie à vos enfants, on parle de substance et d'accident. On parle de transsubstantiation et on parle de la substance du pain qui est changée dans la substance du corps du Christ alors que les accidents demeurent les mêmes. Alors, comment on peut comprendre ça ? Vous voyez, ma balle rouge, eh bien, elle peut devenir bleue, elle est en puissance à devenir bleue. Mais même si elle devient bleue, ma balle rebondissante rouge, ça va devenir une balle rebondissante bleue, mais ça sera toujours une balle rebondissante. Le fait d'être rouge ou bleu, c'est pas un changement fondamental pour elle. C'est pas ce qu'on appelle un changement substantiel, c'est un changement accidentel. Le fait pour ma balle rebondissante d'être rouge ou bleue, c'est ce qu'on appelle un accident. Ça ne change pas sa nature, ça reste une balle rebondissante. En revanche, si, ayant par mégarde ou volontairement fait fondre ma balle rebondissante et qu'elle est devenue juste un petit amas de caoutchouc, informe, c'est plus une balle. C'est plus une balle rebondissante. Là, elle a vraiment changé totalement de nature. C'est un changement substantiel. Le changement qui l'a fait devenir bleu, c'est un changement accidentel. La couleur a changé. Le changement qui l'a fait revenir à l'état de caoutchouc plus ou moins brut, là, c'est un changement substantiel. Ce n'est plus une balle. Donc vous voyez, il y a en fait parmi les types de changements, des changements qui sont des changements accidentels et des changements qui affectent vraiment la chose dans ce qu'elle est elle-même qui sont des changements substantiels. Et vous voyez, quand on va pouvoir distinguer ainsi la substance et l'accident, on va pouvoir comprendre pourquoi certains êtres partagent une même nature tout en étant différents les uns des autres. Comment est-ce que mes manchots réunis sur la banquise sont tous des êtres de l'espèce manchote tout en étant singulièrement chacun des manchots différents ? Comment est-ce que toutes mes balles rebondissantes ici sont des balles rebondissantes tout en étant différentes et différentiales puisque je peux reconnaître qu'elles ont chacune une couleur différente ? Vous voyez, ça, ça va être le fait de comprendre que ces balles elles partagent la même nature leur substance c'est d'être des balles mais au niveau accidentel elles ont certaines différences et oui, il y en a des rouges, des bleus, des roses et même des multicolores. On distingue ainsi dans tout être la substance la substance c'est ce qui est par soi-même vraiment ce qui est le plus fondamental le plus radical dans la chose ce qui n'a pas besoin d'être dans un autre pour exister va dire saint Thomas ce qui ne qualifie pas un autre étang ce qui n'est pas un qualificatif mais ce qui est vraiment le sujet la chose et les accidents les accidents ce seraient les qualificatifs si on veut mettre ça en grammaire si vous voulez la substance c'est comme le sujet de la phrase et les accidents ça va être tous les adjectifs que vous allez pouvoir lui accoler la substance le sujet c'est la balle et les accidents ça va être le fait de dire la balle est ronde la balle est rouge la balle est élastique la balle est rebondissante vous voyez les accidents ils viennent qualifier le sujet l'accident lui donc il n'est pas en lui même il n'est pas tout seul le fait d'être rond c'est pas quelque chose de concret c'est pas quelque chose qui existe ça s'applique à un être qui est déjà à un sujet à une balle le fait d'être rouge le fait d'être rebondissant ça s'applique à la substance existante de la balle ce qui est en puissance à la forme substantielle saint Thomas d'Aquin l'appelle la matière première c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est une puissance pure ça veut dire ça peut devenir n'importe quoi ce qui est en puissance à la forme accidentelle il faut que ce soit déjà un certain sujet ce qui peut devenir une balle bleue c'est déjà une balle rouge alors cette idée que tout être concret est le composé d'une matière et d'une forme c'est en fait très corrosif dans l'univers de pensée contemporain parce que pour nos contemporains dans la structure de pensée fondamentalement matérialiste qui est partagée aujourd'hui par beaucoup il n'y a que la matière tout est de la matière et bien ce que saint Thomas d'Aquin et Aristote nous disent c'est non il n'y a pas que de la matière dans tout objet même l'objet le plus concret il y a une matière et une forme et nous si nous pouvons comprendre cet objet si nous pouvons lui attribuer une nature une définition c'est justement que par notre intelligence nous avons la capacité de percevoir sa forme c'est ça qui est magnifique alors l'application la plus belle de cette distinction de matière et de forme de cet ilémorphisme aristotélicotomiste c'est l'Eucharistie bien sûr qu'est-ce qui se passe dans l'Eucharistie comment est-ce que saint Thomas va utiliser la distinction de matière et de forme pour expliquer pour éclairer un petit peu dans la mesure du possible le mystère de l'Eucharistie et bien la distinction de la forme substantielle et de la forme accidentelle de la matière et de la forme et de la substance et de l'accident va nous ouvrir à l'explication par saint Thomas de la conversion des espèces eucharistiques le pain c'est la substance la substance du pain elle a des accidents le fait que le pain eucharistique c'est pas le même pain de table que vous partagez avec vos enfants il a des accidents qui sont un peu différents vous reconnaissez les accidents du pain eucharistique être rond blanc et ressembler un petit peu à du carton dans la conversion des espèces eucharistiques dans ce qu'on appelle la transsubstantiation ce qui va changer c'est la substance mais les accidents l'extérieur ce qui qualifie extérieurement la chose demeure les mêmes ça reste quelque chose de rond de blanc de plat et même au niveau du goût ça garde le même goût la même odeur et ainsi de suite mais ce qui change c'est la substance et là j'ai essayé d'expliquer ça en opposant deux types de changement auquel le pain peut être soumis premier type de changement bien habituel si je prends mon pain ma bonne miche et que je la transforme en une tartine et bien les accidents du pain vont changer j'avais une miche de pain ronde avec juste le goût du pain pur brut si je fais une délicieuse tartine et là vous voyez qu'elle est bien appétissante et bien les accidents vont changer au moins les accidents du goût aussi de l'apparence aussi de l'odeur etc ça c'est les changements que nous connaissons le plus souvent dans notre vie ce sont des changements accidentels parce que c'est une tartine mais ça reste du pain vous voyez on appelle toujours ça du pain même si c'est une tartine à l'inverse dans la conversion eucharistique les accidents ne vont pas changer avant et après la consécration ce que l'on voit ce que l'on sent ce que l'on goûte c'est la même chose extérieurement les qualificatifs extérieurs sont les mêmes mais à l'intérieur la substance a totalement changé pour le coup il n'y a plus rien de la substance du pain c'est totalement la substance du corps du Christ donc on ne peut plus dire c'est du pain c'est on peut juste dire c'est cette chose est devenue le corps du Christ c'est le corps du Christ c'était du pain c'est le corps du Christ c'est la substance qui a changé visiblement rien ne change mais intérieurement tout change là où pour ma tartine visiblement il y avait une sacrée différence et vos enfants savent faire la différence entre le pain brut et la tartine mais en revanche ça reste du pain la substance en elle-même elle n'est pas fondamentalement changée alors pour terminer un dernier couple de notion que saint Thomas d'Aquin distingue encore à la suite d'Aristote donc on a vu puissance et acte matière et forme substance et accident on va voir enfin essence et existence là c'est un dernier problème qui se pose à saint Thomas d'Aquin un problème qui avait énormément fait couler d'encre dans la philosophie médiévale juste avant son époque donc plutôt au XIIe siècle le problème qu'on appelle le problème des universaux le problème des universaux c'est le problème de l'un et du multiple au niveau des espèces comment est-ce que on pensait à l'époque on était très influencé par Platon et on se demandait quand je vois un cheval je comprends que c'est un cheval je ne me dis pas juste celui-là c'est Bob que je connais comme Bob je sais aussi que Bob est un cheval je peux avoir une idée de son équinité en plus de la connaissance de sa singularité comme étant Bob mon étalon préféré et bien quand je connais un cheval et que je le connais comme cheval est-ce que c'est parce que comme le pensait Platon je me réfère à un cheval idéal qui existe quelque part dans une sphère céleste un cheval idéal qui se promène qui est le modèle de tous les chevaux l'idée de cheval une sorte d'être transcendant que j'ai connu comme dans une autre vie et dont j'ai toujours le souvenir en moi qui me fait reconnaître dans toutes les imitations dans toutes les pâles copies du cheval idéal celui que j'ai connu auparavant ça c'est la réponse de Platon Platon dit ce qui me permet de reconnaître dans tous les êtres que je perçois autour de moi des caractéristiques communes ce qui fait que je me rends compte que tous les manchots que je vois sur la banquise ils appartiennent à la même espèce c'est que j'ai dans ma tête l'idée du manchot idéal qui existe réellement quelque part qui plane dans une sphère mais que j'ai connu dans une vie antérieure et qui m'a imprégné et que je reconnais dans chacun des manchots singuliers que je vois sur la banquise ça c'était la réponse platonicienne mais vous voyez que ça s'appuie quand même sur cette idée un peu étrange qu'il y a un monde des idées que les idées existent réellement flottent dans un monde à part auquel on aurait eu un accès à un moment mystérieux avant notre arrivée sur cette terre à partir desquelles on les reconnaît quand on voit leur matérialisation autour de nous ça semble un petit peu compliqué à penser le problème c'est que ceux qui essayaient de corriger le tir ils partaient complètement dans l'autre direction et ils disaient puisqu'il n'y a pas un cheval idéal qui flotte quelque part à partir duquel je reconnais les autres en fait je n'ai aucune capacité à reconnaître quelque chose de commun dans les différents membres de l'espèce équine parmi les différents chevaux et peut-être que je par convention je leur attribue une certaine ressemblance parce qu'ils ont tous quatre pattes une queue et une crinière et qu'ils courent vite mais en fait ça ne correspond à rien c'est simplement moi qui leur attribue une convention tout simplement mais il n'y a rien de réel dans le fait que Bob le Cheval et Charlie le Cheval ont quelque chose qui me semble être commun comme Bob le Manchot et Charlie le Manchot c'est absolument pas du réel c'est juste moi qui me fais des idées ça ce sont à l'opposé total des platoniciens ceux qu'on va appeler les nominalistes pour lesquels il n'y a que des êtres singuliers qui n'ont rien en commun et c'est simplement moi qui par mon raisonnement par mon esprit par commodité parfois vais chercher à leur attribuer des caractéristiques communes encore une fois saint Thomas d'Aquin avec Aristote va sortir par le haut de ce problème il va chercher un point d'équilibre qui est un sommet entre ces deux pensées qui en fait cherchent la vérité mais se fourvoient l'une à droite l'autre à gauche saint Thomas d'Aquin va apporter une réponse décisive à ce problème en disant que dans tout étant dans tout être apparent Dieu il y a deux principes ces deux principes ce sont ce qu'il appelle l'essence et l'existence saint Thomas va distinguer dans chaque être entre son existence concrète le fait que cet être existe réellement qu'il soit un être que je peux toucher ou pas parce que ça va même s'appliquer aux anges mais un être qui existe bien et son essence ça veut dire sa nature ce qu'il est dans le cheval que je perçois saint Thomas va distinguer le fait que il existe vraiment ce cheval je le vois comme un cheval qui existe et le fait que cet être que je vois ce soit un cheval sa définition c'est d'être un cheval sa nature ou son essence c'est d'être un cheval vous voyez un être concret réel a une définition une essence ce qu'il est et avec mon intelligence de pouvoir le reconnaître comme ce qu'il est et il a aussi son existence le fait qu'il existe concrètement réellement saint Thomas d'Aquin va dire pour tous les êtres apparents Dieu il y a une distinction entre leur essence leur nature et le fait qu'ils existent mais oui parce que je peux penser la nature du cheval la définition du cheval je peux la penser indépendamment de son existence la preuve c'est que je peux penser aussi à des êtres qui n'existent pas parce que je peux penser le cheval mais si je rajoute une petite corne je peux penser aussi la licorne la définition de la licorne je peux la penser mais en revanche l'existence de la licorne elle risque peu de tomber sous ma perception je peux me faire une idée de la licorne et du phénix mais leur existence je risque d'avoir du mal à avoir un véritable contact avec elle pour tous les êtres que j'aperçois je peux donc distinguer en eux leur essence ce qui les définit et donc ce qu'ils ont en commun avec tous les autres êtres de leur espèce et leur existence et l'existence c'est l'existence singulière de chacun des membres d'une espèce dans l'espèce équine parmi les chevaux et bien il y a une nature commune que partagent tous les chevaux mais il y a une existence singulière pour chacun de ces chevaux pour Bob pour Charlie pour Flamme pour les talons noirs il y a à chacun son existence qui lui est propre alors que la nature l'essence il la partage avec tous les autres alors il va encore y avoir une très belle application théologique de saint Thomas d'Aquin à partir de cette distinction qui lui permet de comprendre comment dans une même espèce il peut y avoir des êtres singuliers qui partagent une même nature et qui pourtant sont individuellement différents et on a vu que ce qui les différencie individuellement notamment ce sera leurs accidents vous pouvez avoir dans l'espèce des balles rebondissantes des balles rebondissantes bleues rouges vertes jaunes et multicolores un accident comme la couleur va vous permettre de les distinguer parmi les chevaux aussi vous pouvez les distinguer avec la couleur mais pas seulement il y a beaucoup d'accidents la taille etc saint Thomas va appliquer cette distinction aux anges ça va lui permettre de comprendre quelque chose qui avait posé problème à propos des anges parce que pour les êtres qui sont matériels corporels on peut se dire mais oui le fait qu'ils puissent appartenir à une même espèce tout en étant chacun différent les uns des autres ça s'explique parce que ce qu'ils ont en commun c'est la forme la forme qui les définit et ce qu'ils ont en propre qui va faire de chacun d'eux des individus c'est leur matière ils ont pas la même matière la matière dont est formée Bob le manchot n'est pas la même que celle dont est formée charrie le manchot donc bien qu'ils partagent la manchotité ou la manchotitude et bien qui est si vous voulez leur forme leur définition comme leur forme s'incarne dans une matière différente ils sont des êtres singuliers seulement pour les anges ça pose problème parce que les anges n'ont pas de matière les anges sont seulement des esprits donc ils n'ont qu'une forme alors comment est-ce que pour un ange je vais pouvoir comprendre comment tel ange Michel est différent de tel autre ange de Gabriel comment est-ce que la Michaelité va être différente de la Gabrielité ou de la Raphaélité qu'est-ce qui va distinguer les anges bien que il semble à première vue qu'il n'est pas la matière pour les rendre des individus singuliers saint Thomas va donner deux réponses mais la première réponse c'est que leur existence pour le coup ne leur appartient pas la deuxième réponse c'est que chaque ange va appartenir quant à lui à une espèce différente il va avoir une forme qui lui est propre là où tous les manchots d'une même espèce ont la même forme la manchotité et se diversifie seulement au niveau de leur singularité par la matière par leurs accidents aussi les anges il va falloir qu'ils représentent chacun leur espèce en fait il y a autant d'espèces d'anges qu'il y a d'anges là où nous tous les hommes appartenons à la même espèce humaine les anges sont le même une grande multitude d'espèces puisqu'il y a autant d'anges d'espèces d'anges que d'anges mais la question va se poser encore à un dernier niveau avec les anges et c'est là que j'en reviens à ma distinction d'essence et d'existence c'est que entre les anges qui sont pur esprit et Dieu qui est pur esprit où placer le curseur où placer la distinction qu'est-ce qui va faire que les anges qui sont pur esprit sans matière ne sont pas Dieu ne sont pas au niveau de Dieu et bien c'est qu'un ange il a en lui-même tout de même cette distinction de l'essence et de l'existence on peut penser la nature d'un ange sans penser forcément qu'il existe on peut penser la Michaelité sans que dans le concept de la Michaelité le fait d'être l'ange protecteur l'ange protecteur de la France Cocorico l'ange qui a repoussé en enfer Satan etc on peut penser à ça sans que découle immédiatement le fait qu'il existe l'existence n'est pas incluse dans la définition de ce qu'est tel ou tel ange donc même pour un ange l'essence ce qu'il est sa nature sa définition et l'existence le fait d'exister ne sont pas la même chose et on peut les séparer l'un de l'autre on peut penser l'un à part de l'autre pour Dieu ça n'est pas le cas on ne peut pas penser à Dieu sans penser qu'il existe on ne peut pas définir Dieu sans inclure dans sa définition l'existence Dieu c'est celui qui est vous savez que c'est le nom qu'il a révélé à Moïse dans le buisson ardent je suis celui qui est le nom de Dieu celui qui est Yahvé c'est être Dieu ne peut pas être pensé sans penser qu'il est par définition il est son essence c'est son existence c'est d'être en Dieu l'essence c'est l'existence la définition de ce qu'il est et le fait d'être sont confondus alors que dans l'ange il y a une essence qui est distincte de leur existence le fait pour un ange d'exister c'est pas inclus dans sa définition vous voyez à partir de ce dernier couple de notions essence existence saint Thomas d'Aquin va introduire une distinction très importante entre les anges et Dieu pour permettre de comprendre comment dans le monde des esprits le monde spirituel où on ne peut plus avoir recours à la matière pour expliquer comment les individus se différencient les uns par rapport aux autres et bien on peut tout de même avoir cette distinction radicale entre Dieu et les êtres créés que sont les anges voilà alors conclusion saint Thomas d'Aquin nous propose dans sa philosophie de comprendre le réel de comprendre le monde qui nous entoure pour à partir de la perception que nous en avons et des lois que nous pouvons en faire émerger éclairer le plan de Dieu éclairer le dessein divin ces quelques distinctions posées par saint Thomas à la suite d'Aristote pour apporter vous le voyez une réponse rationnelle équilibrée au grand problème de la philosophie occidentale le problème de l'un et du multiple le problème de l'être et du devenir et bien elles peuvent paraître un peu abstraites ces distinctions distinction de substance d'accident distinction de matière et de forme distinction de puissance et d'acte distinction d'essence et d'existence c'est pas forcément des mots qu'on emploie dans la vie de tous les jours ou au moins pas dans ce sens là cependant ces catégories imprègnent profondément la structure du réel qui nous entoure dans chaque chose que nous voyons il y a une matière et une forme il y a une substance et des accidents il y a un acte et une puissance à devenir autre chose il y a une essence et une existence et bien saint Thomas en utilisant ces notions comprend mieux le réel et comprend mieux les lois qui le structurent et ainsi permet d'éclairer le dessin le plan magnifique de son créateur ce que la quinate décèle des lois du réel au niveau de notre nature concrète il va ensuite l'élever et l'appliquer au niveau de la surnature ce qu'il comprend au niveau naturel il va l'utiliser pour éclairer le surnaturel et ainsi il va parvenir à une présentation très aboutie de mystères insondables par exemple le mystère de l'eucharistie qu'il peut éclairer à l'aide de ce couple substance accident pour parler de transsubstantiation il n'y a pas de définition plus précise de ce qui se passe à la messe que de dire le mot transsubstantiation comment ne pas confondre entre les purs esprits entre dieu et les anges entre ceux qui sont créés infiniment distincts de dieu et celui qui est incréé sans la distinction des sens et d'être c'est ainsi que l'on peut montrer l'utilité et la pérennité de la philosophie thomiste elle est démontrée aussi en creux si vous voulez en négatif par l'inanité des pensées et des philosophies contemporaines d'explications théologiques et on sent parfois ça dans certaines explications théologiques qui sont bien insatisfaisantes le fait que si elle se fonde sur un rejet de cette pensée profondément réaliste de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote sur une intégration à tout prix volontariste des formes de pensée moderne elle se condamne en fait à ne plus être en mesure de fournir une explication adéquate et nourrissante des mystères de notre foi voilà alors si vous voulez qu'on prenne que...